Je m'appelle Alban Mozak, donc je suis apiculteur et aventurier. En gros, je monte des projets sportifs engagés pour l'environnement, notamment l'apiculture. Et donc voilà, depuis quelques années, c'est mon métier à temps plein. Ce qui était chouette avec cette conférence, c'est qu'on avait un public de jeunes, mission locale. Le fait de pouvoir leur montrer qu'il y a d'autres possibilités que de suivre les rails et les chemins déjà tous tracés. C'est assez intéressant, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que ça m'aurait plu de savoir qu'on pouvait faire les choses autrement. J'ai eu un petit parcours assez chaotique au niveau des études. Du coup, j'ai eu envie de faire des choses qui me plaisent au quotidien. Mais ce qui me plaît, c'est être en contact avec la nature, c'est partir à l'aventure. Donc j'ai rencontré un apiculteur qui m'a formé. J'ai eu l'idée de monter des projets sportifs engagés pour l'environnement, qui étaient financés par divers sponsors, qui permettaient de financer par exemple des chèques qui sont redistribués à des associations ou alors des essaims, comme la dernière expédition. Étant donné le contexte actuel, qui est un peu anxiogène, un peu inquiétant, c'est vrai que plus on va sensibiliser de monde, plus on va former de monde à agir pour l'environnement. La présence sur ce genre de lieu permet de toucher des publics différents et de permettre d'aller un peu plus loin. Il y a toujours cette frénésie mondiale où on voit toujours de plus en plus de problèmes qui sont soulevés, de pollution et tout ça pour faire marcher des états. Ça fait toujours un peu peur, mais c'est aussi pour ça qu'on se combat. Si c'était gagné d'avance, ça ne servirait à rien de se battre pour ça. Il n'y a pas de petite action quand on est des milliards, c'est ce que je disais du coup en fin de conférence. Et c'est vrai que même si on peut penser que ramasser le sac plastique, ça ne sert à rien, si on est des milliards à le faire, c'est énorme. Et ça, je donne l'exemple du sac plastique, mais c'est pour n'importe quoi. Alors, je m'appelle Céleste, j'ai 18 ans et je suis aussi dans le cadre du projet Triasur Jeune. J'ai participé à une éco-conférence qui a été animée par Alban. Il nous a parlé de son parcours, des randonnées qu'il a pu faire, des sponsors. Alors, pour être honnête, comme je l'ai dit au début, ce parcours, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je ne faisais quand même pas attention. Mais après, au fur et à mesure des activités que j'ai pu faire, des personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai fini par m'y intéresser. J'ai fini par m'y consciente des choses. Et comme il a pu nous montrer sur les images, par exemple, au Népal, qu'il y a beaucoup de déchets et que personne ne venait ramasser parce que c'était impossible, il faut vraiment qu'on puisse avoir conscience de tous des choses. Que si on s'y met tous, encore une fois, on peut tous y arriver.